bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui je me prends vous êtes posé c'est assez surprenant par rapport à d'habitude bon je vous ai déjà pris tout à l'heure j'étais pas encore habillé mais je vous ai pris tout à l'heure puisque j'ai clôturé le vlog d'hier ce matin donc aujourd'hui je vais beaucoup mieux je n'ai pas la migraine et là en fait j'attends les gars on est en train de se préparer pour partir faire tout ce qu'on a à faire aujourd'hui c'est à dire moi je dois aller acheter des tissus pour faire les cartables on va en profiter je pense vu qu'on sera sorti je pense qu'on va en profiter pour faire les fournitures scolaires on a des courses à faire aussi on a des courses à faire et puis on va essayer de trouver le cadeau d'anniversaire d'elsa qui voulait une montre intelligente donc on va voir où est ce qu'on peut trouver ça je l'avais pas acheté avant parce que je voulais pas prendre quelque chose qui ne lui plaisait pas j'en avais trouvé une sur internet et en fait j'avais pas fait attention comme c'était sur le site de la fnac je me suis dit bon bah ça va c'est un j'achète en confiance sauf que non en fait c'était un truc chinois donc il y avait un mois de délai de livraison et tout donc j'ai dit donc du coup je ne l'ai pas commandé je me suis dit j'irai de la chercher avec elle comme ça elle prendra vraiment quelque chose qui lui plaît donc c'est la mission enfin c'est une des missions d'aujourd'hui donc là les gars sont en train de se préparer donc moi je plie mon linge en attendant puisque j'ai un petit peu de temps j'ai pas non plus trois heures devant moi mais j'ai un petit peu de temps donc bah j'en profite je suis un peu paumée là dans mes 36 tas de linge je trie mon linge par par personne au moment de ranger dans les armoires je m'y retrouve pas vu qu'ils ont genre marceau et adam ils ont souvent le même t-shirt ou même suite comme et adam ils ont les mêmes pyjamas pour certains donc du coup je trie directement par enfant comme ça je range directement dans les bonnes étagères voilà là c'est du pyjama encore les beaux pyjamas de marceau j'adore celui là c'est mon préféré je crois ah j'entends que ça descend donc bon je vais quand même plier tout mon linge avant de partir dès qu'on sera prêt ça sera le top départ on va partir chercher donc les fournitures la montre le tissu comme ça j'ai hâte de me mettre vite sur ma nouvelle machine pour confectionner des cartables donc je vais aller voir il faut que j'imprime d'ailleurs non moi je vais imprimer la liste des matières qu'il me faut pour faire les cartables j'essaye un nouveau modèle que j'ai acheté un patron en fait pour confectionner des nouveaux modèles de cartables donc comme c'est un nouveau patron du coup je sais pas exactement ce qu'il me faut comme matériel donc je vais regarder je vais imprimer la feuille comme ça au moins non je vais même pas l'imprimer je vais la prendre en photo ce sera plus simple non je vais pas t'en racheter un autre avant la sixième c'est mort tu vois en gros on était à l'école il y avait mon cartable j'essayais de fermer tu vois le petit truc qui permet de le fermer là il avait lâché il a mis m'a aidé mais en fait on n'a pas réussi du coup quand je suis revenu j'ai pris celui à la dent et ça marchait bien ah ben voilà oui mais c'était que le mien il était tout dénoué d'accord c'est dommage c'est pas comme si tu en prenais grand soin de ton portable on est d'accord pour les histoires des cartables chez nous on achète en fait à l'entrée en cp à l'entrée en cp on achète un cartable tans donc on paye à peu près 80 euros et ensuite l'enfant le garde jusqu'à l'année du cm2 en sixième en fait on achète un nouveau cartable pour le collège donc là comme étant dernière année de primaire puisque l'année prochaine il rentre au collège donc il aura un nouveau cartable l'année prochaine mais cette année il va terminer il va terminer son année avec son cartable qui l'a depuis là ça il est parti dans ses délires on l'a perdu donc là du coup est cette année il n'y aura pas d'achat de cartable pour personne d'ailleurs là j'en fais juste un pour marceau parce que en fait marceau quand il est entré en toute petite section je lui avais fait un cartable et non c'est moi qui n'avais pas aimé en fait il était trop beau parce qu'il était fait avec mon tissu préféré et on va chercher il est là-bas dans la et en fait le tissu que j'avais acheté je m'étais vraiment fait plaisir en plus je l'avais payé cher non c'est pas celui-là et le problème c'est que le rendu du cartable au final ne m'a pas plu c'est à dire que déjà les lettres pour écrire le prénom elles étaient beaucoup trop grosses et j'ai buggé en fait j'ai fait une erreur c'est que j'ai oublié dans le montage du cartable j'ai oublié de coudre le scratch avant de fermer en fait avant de monter le cartable ce qui fait que quand je m'en suis aperçu tout le cartable était monté et que donc j'ai dû faire une couture par dessus donc voilà le cartable que j'avais fait un marceau donc je le trouve effectivement très joli les couleurs me plaisent beaucoup mais comme vous le voyez ici on voit la couture du scratch en fait alors que normalement elle aurait dû être faite sur cette partie de tissu là et non pas par transparence en fait donc je suis un peu dégoûté et puis le prénom marceau il est écrit beaucoup trop gros donc ça non plus ça me plaisait pas donc du coup l'année dernière j'avais pas le temps de lui en faire un sur l'été du coup je lui en ai acheté un donc il a eu un petit sac à dos qui en soit n'est pas un achat inutile puisqu'un sac à dos on en a toujours besoin donc il va le garder en sac à dos pour les jours où il aura besoin d'emmener un pique-nique ou quoi que ce soit il aura son sac à dos mais du coup cette année pour l'école j'ai décidé de lui refaire un cartable un beau cartable donc là j'ai trouvé un mode un nouveau modèle avec des poches et tout donc j'espère que ça lui plaira ouais ils vont avoir des poches devant les cartes et donc oui j'espère que ça lui plaira je lui ai demandé s'il préférait reprendre son cartable de l'année dernière ou s'il voulait que je en fasse un au début il a dit qu'il voulait le cartable de l'année dernière puis finalement il veut bien que je lui en ai fait on a déjà insisté un petit peu non bon on lui a posé deux fois la question en fait la première fois il a dit non je préfère garder mon cartable et puis du coup je dis ah bah pour le coup face pour la blague je dis ah bah sympa comme ça et puis après il me dit mais c'est quoi le cartable que tu fais et du coup j'ai expliqué qu'il m'a dit ah non bah je veux je veux un cartable que tu fais et du coup je suis contente bien sûr donc bah c'est parti on va aller acheter du tissu à toutes les matières qu'il faut en fait et alors ça c'est le 6 ans le 6 ans il est là donc on va aller trouver ça et puis après on enchaînera avec nos petits achats on va aller chez easy cash pour leur trouver une bricole alors adam il a déjà choisi de se prendre un dvd donc c'est bien je suis contente on n'aura pas à chercher pendant trois heures ce qu'il veut moi je souhaite et comme lui je pense qu'il va prendre soit un dvd soit un manga marceau il prendra sûrement un dvd aussi donc on verra quand on y sera mais je pense qu'on va passer une belle journée c'est dommage que voilà c'est ça parce que alors là on a une pluie vous n'imaginez même pas donc ça va être non ça sert à rien mais je la vois d'ici ça me déprime donc c'est dommage d'aller se promener sous la pluie mais bon c'est comme ça on n'a pas le choix bon moi j'ai bientôt fini mon linge je vais aller mettre un petit peu la pression aux gars parce que j'ai pas l'air d'être prêt et puis on peut bientôt y aller ah bah super ben non je suis mauvaise langue marceau mais ses chaussettes et c'est bon tout le monde est prêt donc c'est parti bon j'espère qu'il est habillé correctement j'espère qu'il était bien le blog pas très intéressant pas trop court mais bon j'espère qu'il recommande beaucoup de like on verra le club d'hier il n'est pas très intéressant il dit il dure 12 minutes alors mais bref je verrai bien en commentaire si ça a plu ou pas et puis bah voilà donc marceau est presque prêt ça c'est qui qu'il porte c'est à dents ou toi c'est souvenez plus et du coup on va pouvoir y aller bon je vous reprends il est 15h30 on est rentré de notre périple shopping vous trouvez pas que l'angle est les meilleurs là je me suis acheté un trépied ouais il est sympa mon trépied j'aime mieux parce que du coup ça fait moins près par rapport à quand je filme avec le téléphone à la main je suis toujours comme ça alors que là on est mieux bref alors du coup vous allez voir un bordel monstrueux parce que la maison est clairement mais clairement en bordel et puis là on m'a ramené évidemment ce qu'on a acheté donc la priorité va être de faire le tri des fournitures et de ranger les courses et puis ensuite je m'attaque au rangement de là bas et je vais laver mes sols puisque j'avais prévu de le faire hier mais avec la migraine j'avoue que j'ai été clairement freiné dans mes entreprises comme je dirais donc là je peux éventuellement vous montrer un petit peu faut juste que je trouve un moyen de créer mon trépied voilà elle va à une montre connectée entre là elle est trop belle c'est son cadeau d'anniversaire bien sûr et elle vient de découvrir toutes les fonctions alors mais par contre on la réglera après parce que là je suis occupée donc on a fait des courses pour l'école et des courses pour la maison puisque effectivement il était temps de faire les courses en fait donc pour commencer on a racheté ce qu'on fait pour pernelle notre petite minette j'ai acheté un paquet de capsules donc là on en a pour le mois et puis de la litière puisque même si c'est vrai qu'elle passe beaucoup de temps dehors mais elle va quand même encore dans la litière on a repris des pommes de terre on a repris deux packs de perillers parce que moi je vois beaucoup de perillers et visiblement les enfants aussi depuis que j'en achète ils en voient beaucoup aussi on a repris du papier toilette donc moi je prends celui-ci parce que c'est celui qui est sans tube donc pour l'écologie je trouve ça meilleur il est cher mais c'est en plus il est bien épais bien doux tout ce qu'il faut donc c'est parfait du coup pour la maison on a repris aussi des céréales mais forcément quand on prend des céréales on n'en prend jamais qu'un seul n'est ce pas voilà et moi je n'aime pas qu'il y ait rien on en a pour deux semaines normalement avec les trois paquets normalement j'ai repris des feuilles parce que tout à l'heure j'ai voulu imprimer le patron pour les cartables et en fait elle m'a miraculeusement trouvé quelques feuilles mais j'en avais plus donc voilà ensuite on a pris alors ça ça va être des fournitures on a pris à manger aussi n'est pas grand chose on a pris des gnocchi parce que les enfants adorent les gnocchi on a pris des knaquis parce que les enfants on a pris des carottes râpées elles sont super bonnes je sais pas si vous les connaissez celle là les bons duels au citron de sicile c'est une tuerie on a racheté des kinder on a acheté un petit feu et se faire un apéro ce soir on a pris un melon alors elle a voulu prendre de la sauce de la salade pardon des tagliatelle au surimi c'est trop donc salade de pâte au surimi dans de la sauce oui tu sens la transpiration je te l'ai dit tout à l'heure on s'est acheté des crevettes aussi donc ce soir je pense que ça va être pas trop pas froid et on a pris pour un soir dans la semaine un jour un poulet et les pommes de terre voilà donc j'ai toutes les fournitures d'école devant moi et donc je vais vous dire parce que j'avais fait faire un sous total donc j'ai fait passer toutes les courses en premier j'en ai eu pour 133 euros de course et ensuite j'en ai pour 144 euros de fournitures d'école pour 3 ans en sachant que dedans on a ce qu'on appelle un bonus c'est à dire un article que nous n'avions pas demandé voilà quand on fait une course avec marceau faut savoir qu'on a toujours des petites surprises donc bon c'est pas grave ici mon soie puisque moi dans ma boîte de fournitures à moi je n'ai pas de taille crayon comme ça au moins j'en aurais un on l'a vu en fait en remplissant la voie enfin mettons les courses dans les sacs vous allez avoir un kinder pour le goûter donc on a repris évidemment des feutres des crayons de couleurs à tout bas du coup les cols on a acheté par paquet de 10 j'en ai pris trois Elsa elle a pris un cadenas on a pris des blancs correcteurs des tailles crayons pour gaucher parce que pour eux c'est hyper important donc des tailles crayons on en a deux les gommes j'ai pris les mapelles on a repris une paire de ciseaux alors que je viens de voir que celles d'Adam elles sont là donc peut-être que je vais aller me les faire rembourser on va voir les feutres vélés de là j'en ai pris deux parce que clairement j'ai plus de batterie c'est pour ça que je me suis penchée clairement on n'en a jamais assez toute l'année ils reviennent en chercher alors j'ai cherché les stylos vous savez les stylos effaçables les pilotes friction là et en fait j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé les frictions qu'on prenait habituellement alors j'ai pris deux fois ce modèle là parce qu'en fait ils demandent des stylos effaçables donc j'ai pris celui là ah bah j'ai pris une pointe fine et une pointe m je sais pas ce que ça là je vais faire le point de toute façon avec les listes et ce qu'on a acheté puis s'il manque des choses j'irai les rechercher on a pris des effaceurs on a pris des surligneurs des stylos à quatre couleurs on a pris des trous les gars ils ont chacun pris une trousse donc les tailles crayons pour gaucher on a eu deux fois le même parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs Elsa elle a pris un compas obligatoire avec un petit crayon des crayons de papier et puis les cartons dans voilà alors après on s'est fait des petits plaisirs aussi là bas j'ai repris tiens donc fais moi passer on s'est fait un petit plaisir de goûter qu'on adore un chocolat chaud dans la CNTO ils sont trop bons les chocolats milka moi j'ai repris du café des cas et on a fait un petit cadeau pour pernelle aussi c'est quoi quand j'ai dit que quand j'ai dit à marceau qu'on allait chercher des croquettes il a attrapé ça dans le rayon sur le coup je me suis dit qu'est-ce que c'est et en fait j'ai vu que c'était des petites friandises donc du coup on les a gardées puisqu'on lui donne des friandises à pernelle régulièrement donc c'est comme ça on a un paquet et puis on s'est acheté trois dvd alors je vais vous le dire de loin parce que j'ai demandé à Elsa de me les passer elle ne les a pas passés en fait les enfants on est allé à l'espace culturel du coup pour acheter la montre d'Elsa et quand on était à l'espace culturel en fait il y avait une petite promo sur les dvd merci et du coup on a pris les enfants ont tilté sur celui-ci c'est un dessin animé qu'on adore un monstre à paris on a pris à travers le secret de la potion magique et on a pris les cluches qui est un incontournable chez nous on adore ce film donc voilà du coup je vais reprendre mes listes de fonditure et je vais faire le tri de tout ça Elsa va pouvoir aller organiser tout ça dans sa chambre après et comme ça ce serait une bonne chose de fait et puis après je passerai au lit bon je vous reprends il est 20h04 c'est un peu moins le bordel mais toujours un peu encore je vais finir ça toute seule ce soir je vais aller je vais mettre au lit pas trop tard je pense moi je vais mieux j'ai absolument pas la migraine aujourd'hui et ça fait du bien donc là on a commencé à ranger un petit peu mais c'est encore loin d'être comme je voudrais que ce soit n'est ce pas donc je vais ranger après manger là les gars sont partis prendre leur douche Elsa est en train de faire la vaisselle parce qu'ils n'ont pas mis la vie le lave vaisselle en marche après avoir débarrassé comme d'habitude donc la punition pour faire en sorte que ça rentre c'est qu'ils fassent la vaisselle donc Elsa elle l'avait comme idée il les suit donc moi pendant ce temps là je continue mon rangement ce soir je passerai l'aspirateur et je laverai par terre du coup tout à l'heure on a fait les tri des fournitures de bureaux enfin fournitures d'école on a préparé les cartables alors Elsa je suis pas monté voir mais normalement elle a organisé tout son tout son meuble matière par matière donc il manquait deux cahiers et un porte-vue je crois un porte-vue deux cahiers une à une ardoise et une règle parce que comme m'avait dit qu'il en avait et au final il n'en avait pas donc du coup il faudrait que j'y retourne demain mais j'en ai pas pour longtemps j'ai pas grand chose à prendre et puis bah du coup j'ai les deux les feutres fluo et la paire de ciseaux à rapporter je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne les reprennent pas donc je les ramènerai demain analyse m'a demandé de lui récupérer sa fiche de paye en même temps donc c'est ce que je ferai tu as lavé quoi verre assiette et couvert il y avait assez d'assiettes d'accord donc tu as lavé les verres et les couverts oui donc je vais monter je pense surveiller les gars à la douche parce que j'entends bien que c'est un peu la débandade là haut et puis demain matin j'ai rendez vous à 9 heures donc demain faut que je me lève de bonne heure j'ai rendez vous à 9 heures chez la psy donc c'est la psy d'adam à la base mais c'est vrai que les deux derniers rendez vous on les a fait que tous que toutes les deux parce que bah en fait avec adam elle n'en tirait pas grand chose à vrai dire et puis elle trouvait pas ça forcément utile et donc du coup elle voulait que moi je lui reparle de lui parce que j'ai déjà eu un rendez vous pour ça mais en fait on a beaucoup parlé de de notre couple en fait avec eric et du coup on n'a pas énormément parlé d'adam un petit peu mais pas beaucoup donc là elle veut vraiment que j'aille l'avoir pour faire un topo sur adam qu'elle le comprenne un petit peu mieux son état d'esprit si elle y arrive et puis voilà donc demain matin rendez vous chez la psy à 9 heures et demain après midi je sais plus à quelle heure j'ai rendez vous chez la diététicienne je crois que c'est 17 heures j'ai rendez vous chez la diététicienne donc là j'ai acheté tout à l'heure j'ai commandé les places pour aller à terra botanica mercredi donc on y va en famille avec annaïs donc je ne sais pas si on pourra vloguer sur place j'aime pas trop quand les gens me regardent et tout donc je filmerai certainement les enfants etc mais je pense pas que je parlerai en fait tu mettrais la musique ouais certainement je verrai bien au feeling ou alors tu feras des enregistrements aux audio et bon on verra je sais pas trop on verra donc mercredi on va à terra botanica à côté danger autrement on est allé au magasin de tissus aujourd'hui c'était nul comment vous dire que je n'ai rien à t'en trouver du tout aujourd'hui non j'étais aujourd'hui donc on est allé au magasin de tissus je n'ai rien acheté parce que franchement c'était nul tout est c'était moche il ya que les simili cuir où ils avaient des simili cuir sympa mais mais vu que j'ai pas trouvé les tissus assortis ben j'en ai pas pris parce que je me suis dit c'est au final je prends du bleu canard et que je me retrouve avec un verre non ça va je te remercie avec un verre de l'autre côté ça va pas le faire donc j'ai préféré ne pas prendre mais laura m'a proposé puisque elle m'avait proposé de me faire découvrir le parc de la garenne à angers que je ne connais pas vendredi donc vendredi on va aller au parc de la garenne avec laura et comme on sera sur angers j'en profiterai pour aller au tissu de la mine à angers donc celui de chalet a fermé mais apparemment à angers il est toujours ouvert à voir je vais d'abord me renseigner parce que si c'est pas le cas c'est pas la peine mais je pense qu'à angers il y aura d'autres magasins de tissus en fait donc où je pourrais trouver mon bonheur parce que le fait de commander sur internet en fait les entreprises elles sont fermées et du coup bas samedi livraison enfin que les commandes seront prises en compte à partir du vin donc le vin c'est demain techniquement mais le temps de la livraison de la préparation de la livraison franchement j'ai peur vu que je suis censée faire les cartables pour la rentrée il me faut quand même du temps pour les faire d'autant que là c'est un nouveau patron donc que je n'ai jamais testé donc ouais je me dis que ça va prendre du temps donc il me faut du temps pour le faire voilà bon bah je vais monter voir les enfants à la douche parce que j'entends que ça fait bien du bruit dans la baignoire et que ça rigole beaucoup mais ça n'a pas l'air de beaucoup se laver et puis après je vais préparer le dîner on va manger et puis après je passerai l'aspirateur je vais ranger un petit peu aussi mon hot spot là l'étagère elle est horrible pleine de bazar donc je vais ramasser ça un petit peu et puis je passerai l'aspirateur le balai vapeur sur le sol de la cuisine de l'entrée et du salon et puis je ferai le reste demain puisque de toute façon j'ai un rendez vous à 9h et un autre à 17h mais entre deux j'ai rien de prévu donc là aujourd'hui on est allé marcher de bonheur Laura est venu nous chercher à 17 heures donc on a déjà marché en fait c'était très sympa on a fait un tour plus long d'habitude en plus donc c'était plutôt cool j'ai pas regardé combien on avait fait de pas mais en tout cas on a bien marché ah oui à priori on a fait 7000 et quelques mois et moi si je me trompe pas j'en avais déjà fait 6000 et quelques quand on est parti non tu n'avais pas fait 3000 quand j'ai dit ça tu étais à 1000 quelque chose je vais regarder mon compteur je sais pas combien j'en ai fait mais à mon avis je suis bien bon je vais monter parce qu'il ya beaucoup de bruit là haut bon je vous reprends il est 21h30 on sort à peine de table on veut d'avoir une conversation avec marceau c'est à mourir de rire en fait excusez moi un petit truc dans la dent en fait en ce moment on a repris la saison de la saison une de la série once upon a time donc pour ceux qui connaissent pas c'est le remake en fait des disney qui a été fait c'est sûr alors c'est vraiment un remake parce que les histoires sont pas exactement les mêmes mais franchement pas moi j'adore j'adore vraiment et du coup là on le regarde avec les enfants on l'a repris depuis le début et adam et marceau commence à me raconter une histoire on a repris la saison une de once upon a time puisque c'est une série que on aime beaucoup les enfants et moi donc je sais pas si vous connaissez c'est un remake en fait des grands classiques disney donc dedans vous allez trouver blanche neige cendrillon la reine des neiges aussi alors voilà c'est pour ça que je dis que c'est un remake parce que du coup il ya la fille de blanche neige et il ya plein de trucs en fait qu'ils sont ajoutés oui c'est ce qu'on vient de dire oui non il n'y a pas oui n'y a même pas si la belle et la bête fin bref du coup c'est un mélange de tous les comptes oui d'accord ok je peux finir et donc dans cette série nous on adore et en fait il ya la méchante reine de blanche neige qui s'appelle redina et en fait dans cette série on les voit dans leur monde enchanté là à l'époque des temps des princesses et puis on les voit dans une dans notre époque d'aujourd'hui en fait et dans notre époque d'aujourd'hui la méchante reine elle s'appelle redina et en fait marceau nous dit mais tu sais celle qui avait le manteau gris là alors déjà faut situer et il me dit eh ben elle a embrassé quelqu'un sur la bouche alors je dis d'accord je dis mais c'est qui et là il me dit c'est celle qui a le manteau gris là et puis au bout d'un moment il finit par me dire redina ah oui d'accord redina ok je sais qui c'est et là il me dit bah en fait elle a embrassé sur la bouche alors je dis oui c'est vrai moi c'est le chasseur sur la bouche tu nous racontes comment ça s'est passé en fait il me dit il dit elle a embrassé mais comme si elle allait le manger comme si elle allait le manger mais en l'embrassant mais c'était dégoûtant et là on rigolait et là il fait si c'est vrai je l'ai bu si c'est vrai j'ai tout vu j'ai tout vu il est trop marrant donc alors on termine de manger dans la bonne humeur donc là on finit de manger les enfants vont aller au lit parce qu'ils sont extrêmement énervés et moi honnêtement j'en ai à ras le bol exactement donc je vais vous laisser parce que cette journée touche à sa fin je sais plus si je l'ai dit mais on est allé marcher à 17 heures donc du coup là on est un peu tranquille pour notre soirée donc je pense qu'après la reprise de l'école c'est un petit peu le rythme on ira manger de manger on ira marcher pardon de 18h30 à 19h30 je pense et ensuite on mangera de 19h30 pour que les enfants puissent être au lit à 21h30 voilà donc là aujourd'hui je me suis occupée de commander les étiquettes comme chaque année en fait je commande des étiquettes pour puisque maintenant on doit étiqueter tous les crayons les trous c'est machin donc j'ai recommandé des étiquettes pour les vêtements de marceau donc moi je commande toujours sur acquiesce c'est un site que j'étais déjà quelques années maintenant et tous les ans je commande là dessus donc à refaire le plein j'en ai à peu près pour entre 45 et 55 euros parce que bon j'ai quand même pas mal d'étiquettes à acheter j'ai commandé cette année un petit sac en tissu pour mettre dedans le change de marceau dessus c'est écrit les affaires de rechange de marceau donc c'est un petit plaisir que je me suis fait donc là je vais commencer à rechercher où faire broder mes cartables puisque du coup je pense que je trouverai mes tissus vendredi et donc dès que je les aurais coupé il faudra que je les fasse broder voilà c'est ça qui me regarde avec une tête de psychopathe à côté bref bon je vais vous laisser je vais aller les mettre au lit ça va me m'apaiser un petit peu donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée merci d'avoir regardé ce vlog de cinq ans jusqu'à la fin et puis je vous dis à demain pour la suite de nos vlogs je vous fais des gros bisous et merci pour votre patience de regarder ce vlog c'est parti